Les différentes zones franches industrielles de Tangier sont en train de tirer profit des décisions de relocalisation dans l'industrie automobile, favorisées par la guerre en Ukraine. Une intense activité est notée dans le secteur industriel de la région du Nord. Nouvelles installations, relocalisations, ou encore hausse des capacités de production. Le secteur de la construction automobile connaît d'importants mouvements ces derniers mois au niveau des différentes zones franches de Tangier. Cette activité s'est considérablement renforcée depuis le début de la crise en Ukraine. En effet, le conflit entre Moscou et Kiev a obligé certains grands constructeurs à se redéployer dans d'autres pays, notamment, au Maroc. Et ici, c'est naturellement Tangier qui émerge comme première plateforme de destination de ces relocalisations, en raison de sa situation géographique idéale, en face des marchés européens. Ainsi, à Tangier Freezone, TFZ, par exemple, certaines grandes industries implantées sur place ont connu une hausse considérable de leurs activités. C'est notamment le cas de S.E.B.N.M.A., spécialisé dans la fabrication des faisceaux électriques pour l'industrie automobile et filiale du groupe Sumitomo Bordneds. La société tangéroise se voit désormais chargée de prendre le relais pour la fabrication des composantes de la Golf 8. Toujours à Tangier, le constructeur Tchèque, Skoda, a également décidé d'y faire fabriquer les faisceaux de câbles des modèles de ces voitures Octavia et Superbe. Ces décisions, prises à la faveur de la situation en Ukraine, font visiblement l'affaire des zones franches de la ville du Détroit. Elles viennent s'inscrire dans une dynamique d'implantation de grands opérateurs de l'écosystème de l'industrie automobile. Dès le mois de mars dernier, c'était au tour de l'équipementier automobile turc Martur Fompa International d'inaugurer une unité industrielle à Tangier Automotive City, construite sur un terrain de 38 487 m². Cette usine, dont la réalisation a été accompagnée par le ministère de l'Industrie et du Commerce dans le cadre de l'écosystème Renault, a nécessité un investissement de plus de 340 millions d'errams, et permet la création de 1150 emplois. Spécialisé dans la production d'équipements intérieurs, couvertures, appuis-têtes, accoudoirs, etc., et de sièges automobiles, cette usine, utilisant les Dernière technologie dans le domaine, vise à répondre aux besoins croissants des constructeurs automobiles implantés au Maroc, principalement Renault. Logistique Toujours à Tangier Automotive City, mais dans des activités annexes au secteur automobile, Emirates Logistique, filiale du groupe Emirati Charaf, a inauguré vendredi 10 juin courant, un nouveau centre logistique. Ce centre offre des Services logistiques en juste temps sur les produits finis, matières premières et pièces de rechange, pour les entreprises industrielles, fait savoir Emirates Logistique. Le nouveau centre, poursuit la même source, emploie un effectif de 100 personnes et propose une capacité de stockage de 15 000 palettes, avec une médezanine sécurisée pour la gestion de 10 000 cartons de pièces électroniques et 14 cas permettant un flux entrant et sortant de 80 camions par jour. D'ailleurs en parlant de remorques, au niveau des points de sortie comme le port Tangemède, les professionnels maritimes observent une hausse considérable des mouvements de remorques. Ce qui n'est pas sans lien avec la hausse des activités exportatrices dans le secteur de l'automobile. Selon une source active dans le secteur portuaire et de la logistique, une moyenne de 1 000 remorques destinées à l'export par jour est enregistrée à Tangemède. Ce qui va sûrement permettre de dépasser la barre des 410 000 remorques enregistrées en 2021, voire d'atteindre un nouveau cap, qui se situera au-delà de 500 000 remorques en 2022. Affaire Merci. Merci. Merci.